Bonjour Josice Hélène. Bonjour Christophe. Alors vous êtes animatrice à la Fédération des Foyers Ruraux du Nord et du Pas-de-Calais et dans ce cadre vous vous occupez de l'organisation de Ruralivre, un salon du livre jeunesse qui fête cette année son 19e anniversaire. C'est bien ça. Alors avant de nous intéresser au programme de cette 19e édition, on va peut-être dire un mot sur ce qu'est la Fédération des Foyers Ruraux ? Oui, c'est une fédération d'éducation populaire qui fédère 120 associations sur la région Nord-Pas-de-Calais, des associations dont le but est de promouvoir la culture, l'animation, le sport pour tous en milieu rural. Et donc nous fédérons toutes ces associations et nous avons nous-mêmes aussi également en tant que fédération des étudiants fédérales auxquelles les associations peuvent adhérer évidemment, comme le Festival Compteur en Campagne, le Prix Littéraire Rurail Livre ou alors les formations BAFA également. Et plein d'autres choses, du théâtre, des résonances d'artistes que nous développons sur les territoires. Mais vraiment, nous intervenons exclusivement en milieu rural. Voilà. Enfin, exclusivement. Non, pas exclusivement, mais c'est vraiment en milieu rural où nous sommes le plus implantés en tout cas. Oui. Et Compteur en Campagne, c'est au mois d'octobre, je crois ? Alors, c'est au mois d'octobre et c'est également en ce moment puisque nous avons, pendant les vacances, Compteur en Campagne de printemps. C'est en fait la programmation jeune public. En ce moment, ça commence ce soir. D'ailleurs, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est vrai que... C'est complètement l'occasion. En fait, le Festival à l'automne était sur six semaines et on a voulu changer la formule, garder quatre semaines ce que nous avons fait en automne 2013. Et là, nous nous faisons deux semaines, là, pendant les vacances, mais à destination des enfants. D'accord, oui. En Campagne en octobre, c'est plus grand public, enfin plus adulté, enfant. Voilà, des spectacles familiaux et adultes. Et là, on n'est plus sur du jeune public ou spectacles familiaux. Donc, j'invite les auditeurs à aller sur notre site internet pour voir toutes nos dates et tous nos spectacles. Alors, le site, c'est ? www.foyereuro5962.fr D'accord, très bien. Venons-en maintenant à Ruralivre, un salon du livre jeunesse qui fête, je le disais, ses 19 bougies. Mais en fait, Ruralivre, c'est bien plus qu'un salon, c'est aussi deux prix littéraires décernés par les enfants eux-mêmes. Alors, j'ai même, enfin, plutôt trois, hein, Christophe, puisque nous avons Ruralivre en Cambrésil depuis quatre ans, le dernier qui tend à devenir... Oui, oui, en fait, au niveau de fruges, on a en effet ce prix littéraire qui se déroule toute l'année avec une commission qui est composée de jeunes enfants, de professeurs, de bénévoles, etc., d'adultes. Et donc, en fait, nous choisissons des livres, enfin, nous présélectionnons des livres, notamment Grèce à la médiathèque départementale. Tout l'été est une période de lecture et fin août, début septembre, en fait, tous les membres de la commission, nous nous réunissons et nous choisissons les six livres pour la sélection des grignoteurs et les six livres pour la sélection des dévoreurs. Qui sélectionne les livres ? Ce sont des bibliothécaires ? Alors, donc, la grosse présélection est faite par la médiathèque départementale, par la librairie au pied de la lettre et par moi-même. Et les membres de la commission qui choisissent les livres fin août sont majoritairement des jeunes, des enseignants, des documentalistes, des bénévoles. Et vraiment, quelque chose, enfin, nous sommes très, très fiers, puisque la voix des jeunes compte double par rapport à celle d'un adulte. Et en plus, nous avons plus de jeunes, à peu près 40, lors de cette commission, par rapport à une vingtaine d'adultes pour 40 jeunes, à peu près, qui viennent de l'ensemble du département du Pas-de-Calais et leur voix compte double. Donc, on peut dire que la sélection est réalisée quand même majoritairement par les jeunes et pour les autres jeunes du département. Donc, les prix, ce sont les dévoreurs et les grignoteurs. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, les grignoteurs, historiquement, c'était une sélection pour les enfants qui avaient un petit appétit des lectures. Et les dévoreurs ont un plus gros appétit. Et puis, en fait, avec le temps, on est vraiment parti sur des tranches d'âge ou des classes. Donc, les grignoteurs sont maintenant des... C'est une deuxième, cinquième, et les dévoreurs, des quatrième, troisième. Sachant qu'un enfant dévoreur, mais ayant envie de lire les livres grignoteurs, ou ayant des difficultés de lecture, peut les lire. Et vice-versa, un enfant de sixième ou cinquième et excellent lecteur peut très bien lire les livres des dévoreurs. Enfin, il n'y a pas... Qui a gagné cette année ? Alors, cette année, pour les grignoteurs, la gagnante, c'est Léa Collin, qui a écrit « Team Golder, le monde des griffons ». Et moi, je suis très contente que Léa remporte le prix. C'est tout un parcours, Léa. C'est une jeune, Léa. C'est une adolescente. C'est une ado, c'est ça, et qui participe à Ruralivre, qui participait, puisque maintenant, elle est au lycée. Mais elle participait avec son collège, Collège de Guilherme, depuis qu'elle a fait quatre ans de Ruralivre. Et elle était membre de la commission. Et puis, un jour, elle est arrivée lors d'une commission, m'a donné son manuscrit et m'a demandé de le lire, tout comme d'autres personnes. Les enseignantes, à l'époque, ont lu son manuscrit, etc. Et donc, quelques temps après, elle m'a informée qu'elle était éditée. Et puis, l'année dernière, nous avions décidé de mettre son livre dans la présélection. Il a été sélectionné. Et là, les enfants du Pas-de-Calais ont vraiment l'omplébiscité. Donc, elle remporte le prix pour les grignoteurs. D'accord. Et pour les dévoreurs ? Et pour les dévoreurs, c'est Joey Tech, avec un fabuleux roman qui s'appelle Rêve en noir. Un roman qui est vraiment magnifique. Moi, je conseille vraiment. L'héroïne est aveugle. Et c'est une enquête policière. Elle rêve en couleurs. Mais je passe volontairement les détails parce que c'est vraiment un livre. Si on veut tâtonner la littérature jeunesse et voir un peu ce que les auteurs écrivent et pour avoir une idée et se rendre compte que c'est vraiment une littérature à part entière et pas une sous-littérature, moi, je conseille vivement cette lecture. Et Joey Tech sera également présente. On la connaît. On l'a déjà accueillée également à Fruches sur le salon Ruralivre en 2010. On parlait tout à l'heure de Ruralivre en Cambresie. C'est à quelle date, ça ? Donc, Ruralivre en Cambresie, alors les 12 et 13 juin. Le 12 juin, c'est en soirée. Ce sera à la médiathèque de Rayoncourt-Saint-Paul à 18h, en fait, où là, ce serait un cabaret littérature où on parlerait littérature jeunesse avec des éditeurs, des auteurs, la littérature, le roman ado, qu'est-ce que c'est ? On va inviter une table ronde autour de cette thématique avec également des petites choses à déguster, mais plus une soirée, plus à destination des adultes. Et le samedi, en journée et en soirée également, là, ce sera vraiment la grosse journée où nous allons accueillir les scolaires du Cambresie qui ont participé à Ruralivre toute l'année. Et le soir, ce serait l'accueil des enfants qui ont fait Ruralivre, mais en extrascolaire avec leur centre social, l'ALP, leurs parents, etc. Donc, ce serait plutôt une soirée littéraire festive. Alors, le moment fort de Ruralivre en Pâle-Calais, à Fruges, c'est un salon du livre qui a lieu chaque année en mai. Et cette année, ce sera les mardis 6 et mercredis 7 mai. C'est bien ça. De quelle heure à quelle heure ? 10h, 18h et 18h30 le mercredi. D'accord. Et c'est la salle Sago ? C'est la salle Sago, oui, c'est bien ça. Alors, les écrivains sélectionnés pour les prix seront présents ces jours-là, je suppose. Oui, c'est évident. Vous parlez de Jovitek ? Oui. Et puis d'autres encore ? Jovitek sera là. Rose Philippon, qui a écrit un roman, c'est très bien, La Chute d'Alexandre Hebeau sera là. Léa Collin, évidemment, sera là. Florence Delaporte, Antoine Daule, également, sera présent. Et puis, plein d'autres écrivains. Bénédicte Boulay, Claudie Beck, Véronique Delamare, Bélégo. J'en oublie sans doute beaucoup. Pareil, je renverrai sur le site internet ou sur la page Facebook Rue à Livres, qui marche très bien, sur laquelle je mets régulièrement des informations. Et en plus des auteurs, nous avons des éditeurs, des libraffants, librairies, la librairie au pied de la lettre sera là, des associations littéraires, des calivraires, relieurs. Oui, oui, on va en parler. Il y aura une remise des prix pour les grignoteurs et les dévoreurs, ce sera à quel moment ? Le mercredi, à 15h, pareil, ça gomme, mais dans l'annexe. D'accord. Et puis, Rue à Livres, vous avez commencé à en parler, ce sont aussi des animations. Et cette année, il y aura un pôle Japon. Qui trouvera-t-on ? Alors, sur le pôle Japon, c'est une première. Alors, en fait, nous avons eu l'idée lors d'une commission, puisque nous avons un livre sélectionné, le livre de Marc Quentin, qui se passe au Japon, et nous avons eu l'idée de faire un concours cosplay. Alors, je précise peut-être, je ne connaissais pas vraiment, je ne connaissais de nom, mais là, j'avoue qu'on va tester. Donc, en fait, on propose aux enfants de venir avec éventuellement, dans le sac à dos, un déguisement, le déguisement de leurs héros, leurs personnages de manga ou de jeux vidéo, mes japonais préférés. Et on va leur demander de se déguiser. Et les mardis et mercredis à 11h, Jean-Louis Salem, qui est photographe, viendra spécialement photographier les enfants qui vont se prêter au jeu de ce déguisement. Et ensuite, nous allons, enfin, tous les participants auront un démarque-page des affiles, des mangas, etc. Et nous allons quand même faire un concours et choisir le plus beau déguisement le mercredi après-midi, peu avant la remise du prix. Et donc, sur ce poche Japon, les enfants pourront faire de la caligraphie japonaise, des origamis, dessiner des mangas, réaliser des poupées coquets-filles. On a même une initiation judo, enfin, voilà, on a vraiment essayé de faire un pôle Japon très, très large et pas spécialement autour de la littérature. Et le Salon Ruralivre, c'est aussi l'occasion de découvrir différents auteurs, donc, du monde du livre et de l'illustration. En plus de ce que vous avez annoncé pour le pôle Japon, il y aura aussi des relieurs, des éditeurs, et la librairie, notamment, au pied de la lettre, la librairie d'Arras, la librairie jeunesse d'Arras. Les librairies jeunesse, et puis des éditeurs comme Oscar, avec l'éditeur de la maison d'édition Oscar, Bertil Eiffel, probablement aussi les éditions Nathan seront représentées par l'éditeur. Et puisqu'en fait, moi, j'en discutais hier, justement, encore hier, avec l'illustraterie jeunesse, la chaîne du livre, les enfants connaissent l'auteur ou l'illustrateur, mais c'est tout à fait normal, et tant mieux. Mais des professions gravitant autour du livre ne sont pas forcément connues, alors que si je prends le métier d'éditeur, l'éditeur réalise un travail tellement énorme, mais aussi parfois dans la création, il a une prise de risque énorme, et c'est un métier qui n'est pas ou pratiquement peu connu des enfants. Donc sur les rurales, moi j'essaye aussi de... On travaille toute l'année, et sur les salons, en tout cas, sur cette chaîne du livre, et notre rôle, je pense, c'est aussi de faire connaître toutes ces professions de la chaîne du livre. Très bien. Ruralivre permettra également aux enfants de rencontrer des associations comme Artisans du Monde ou encore Les Flamants Reuses. Oui, oui. Alors là, en fait, nous invitons ces associations par rapport à certains thèmes des livres. Pourquoi nous avons invité Les Flamants Reuses ? Tout simplement parce que dans le livre d'Antoine Doll a copié 100 fois, c'est un livre dont le thème principal est le harcèlement, l'homosexualité sous-jacente, l'homosexualité chez un adolescent. Et donc, en fait, l'avoir invité Les Flamants Reuses, c'est aussi donner, inviter cette association pour que ces personnes puissent échanger avec les jeunes qui ont des réticences, qui ne savent pas trop comment se positionner. Et puis, moi, j'ai déjà fait des débats en présentant les livres de Ruralis cette année dans des collèges, en présentant celui-là, notamment plusieurs fois. C'est un sujet qui venait à l'homosexualité, en fait. Est-ce que... Enfin, les enfants m'ont interpellé, m'ont posé des questions. Donc, je sentais qu'il y avait une envie de savoir. Mais est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? On en est quand même encore là. Et certains adolescents se posaient vraiment des questions, surtout en milieu rural. Donc, Les Flamants Roses, c'est la première fois que je les invite sur un salon. Mais moi, je me dis pourquoi pas. Ils pourront parler. Et en tout cas, ils luttent contre les discriminations. Et sur un salon rural livre, toutes les associations militantes ont leur place, que ce soit Les Flamants Roses ou la Ligue des Droits de l'Homme ou Artisans du Monde. Artisans du Monde, je les ai invités puisque nous avons un livre qui parle de la déforestation en Amazonie. Et c'est ligne de leur thématique. Donc, ils vont venir en discuter. Et faire connaître ce monde associatif, pour moi, est aussi très, très important. Je pense que moi-même, faisant partie d'une association, j'ai à cœur de promouvoir tout ce que font les bénévoles au quotidien. Et il faut vraiment, en tout cas, faire ce travail et ouvrir les enfants le plus possible. Oui, bien, c'est très bien. Il y aura enfin une conférence sur le roman ado. Oui, c'est ça. Donc, tout à l'heure, je parlais de Bertil Eiffel. Bertil Eiffel est le directeur de la maison d'édition Oscar. Oscar jeunesse et Oslo. Et depuis un certain temps, Bertil devient un habitué du salon rural livre puisqu'il apprécie, lui, faisant énormément de salons partout en France. Il a vraiment plaisir à retrouver Fruges. Et il sera à nouveau présent. Et finalement, je n'ai jamais donné de carte blanche pour les éditions Oscar sur un rural livre. Nous, ils avions déjà accueilli Rue du Monde l'année dernière, c'était le Roi. Là, en mois de mars, j'ai accueilli Fred-Éric Lavabre, éditeur de Starbaken. Et je me suis dit, après tout, j'ai envie de laisser la parole à Bertil, qui parlera, en tout cas, lui, sa conception du roman ado au sein des éditions Oscar. Donc, ce sera le mercredi 7 mai à 16h. Et donc, il animera cette conférence avec Véronique Delamare-Bellégo, qui est une auteure, une grande auteure, qui a beaucoup, beaucoup écrit, 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 et qui écrit beaucoup, d'ailleurs, pour les adolescents. Alors, on disait tout à l'heure, vous allez travailler pour ce salon rural livre avec la librairie Jeunesse au pied de la lettre, qui est située place du Théâtre Arras. Et signalons que sur cette même place, il y a actuellement, et jusqu'au 4 mai, une exposition de l'auteur-illustrateur Sébastien Naert et de l'auteur-photographe Frédéric Lardemer, qui seront présents, je pense, à Fruges. Oui, oui, oui. Enfin, oui, en effet, Sébastien et Frédéric sont des habitudes aussi de ruraux à livres. Donc, les éditions du Tetra, leur maison d'édition... Les Tetras Magiques, oui. Les Tetras Magiques, la maison d'édition aura bien sûr un stand. Et Sébastien, j'ai demandé à Sébastien d'amener un atelier bande dessinée avec les enfants sur le salon rural livre. Oui, en effet, ce sont des auteurs ou artistes, en tout cas, qui sont toujours aux côtés de rural livres. Ça, c'est évident. Thierry Morel, également, compteur, sera présent le mardi. Qu'on a pu entendre tout à l'heure à l'antenne, en tant que maître Corbach. Oui. Donc, il sera à rural livres le mardi pour raconter des histoires japonaises aux aides aux leçons du Pays de Calais. D'accord, très bien. Alors, pour tout renseignement sur le salon, il y a le site Internet des Foyers Ruraux. Alors, oui, j'espère qu'il est à jour, ou en tout cas, il sera cette semaine. Donc, www.foyersruro5962.fr Ou alors, vraiment, la page Facebook. Ruralivre. Là, je ne suis plus certaine de mes informations. Donc, ruralivre en pas de calais, puisque chaque territoire portant un ruralivre à sa page Facebook, et là, c'est de l'un ruralivre en pas de calais. Et puis, un numéro de téléphone, peut-être ? Oui. Là, je peux donner mon portable, si éventuellement des gens seraient intéressés. C'est un portable professionnel. Oui, allez-y. Donc, c'est le 0678 897 221. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Josie Salen. Merci beaucoup, Christophe. C'est toujours très sympathique de partager ce moment et de, en tout cas, de faire une présentation de Ruralivre avant les salons. Voilà, on se rencontrera peut-être sur les salons du livre. Voilà. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.